... Bienvenue Flavio. Merci. Tu es prêt à plaider ? Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce sujet ? Je pense que tous les candidats ici ont choisi un sujet qui les concernait personnellement. Et donc, comme je suis un peu artiste, un mauvais artiste, et que j'ai le droit de faire de la musique en France, je veux défendre un bon artiste qui n'a pas le droit d'en faire dans son pays. Très bien. Merci, je te laisse la parole. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La musique, la littérature, la danse, la peinture, toute activité artistique est néfaste si nous voulons instaurer une solide dictature en France. Je sais, j'entends votre déception. Qui n'a jamais rêvé de vivre en Chine ou en Iran ? Mais au prix de l'art, au prix de notre liberté, au prix de notre humanité, nous sommes prêts à renoncer à nos plus grandes ambitions, n'est-ce pas ? Mais ne nous laissons pas abattre. Acceptez avec moi de céder votre humanité pour les minutes qu'il nous reste à passer ensemble. Voyageons dans une dictature pour voir comment est traitée la liberté des autres hommes dans le monde. L'histoire que je veux vous raconter commence en Iran il y a une dizaine d'années. Mehdi Rajabian est un jeune compositeur iranien, un artiste. Il joue du setar, une sorte de lutte perse, et compose en ayant appris la musique traditionnelle de son pays. Depuis 2007, il travaille en tant qu'enregistreur sonore, et de son côté, compose un album. C'était quelque chose de fantastique, son oeuvre, sa création qu'il appela « Histoire de l'Iran racontée par Setar ». Il s'y a fait jusqu'en 2013, année où il cesse toute activité musicale. Pourquoi ? A-t-il achevé son oeuvre ? A-t-il donné vie à sa création ? Eh bien non. Les autorités iraniennes le cherchent dans son bureau, confisquent ses enregistrements sonores, et considèrent que l'artiste mérite de passer 90 jours à l'isolement. Son projet est forcé d'avorter. Sans plus d'informations, on pourrait penser qu'il a commis un crime. Mais voyons, nous sommes en Iran. Mehdi Rajabian est arrêté pour avoir défendu les droits des musiciennes, et fait chanter sur son album des femmes. Son crime est d'avoir voulu exprimer ses opinions avec son art. Son crime, Mehdi Rajabian a fait de la musique. Sous la pression internationale, et sous caution, il est libéré, mais en étant menacé d'être arrêté à tout moment. Ce qui ne manquera pas puisqu'il l'est à nouveau en 2015 pour des raisons similaires. Cette fois-ci, condamné à six ans de prison après un procès expéditif. C'est reparti pour un tour. Par chance, il ne passera que deux ans derrière les barreaux, ayant entamé une grève de la faim qui le conduisit à l'hôpital. Et donc, pression internationale, libération sous caution, etc. Et quoi ? En 2020, Mehdi Rajabian est pour une troisième fois arrêté ? Cela ne finira donc jamais. Les artistes vont et viennent en Iran. Les prisons s'emplissent et puis se vident. C'est un mouvement incessant qui, comme un pendule cassé, aussi fortuitement entre liberté et souffrance. Si vous n'aimez pas avoir tort, ne faites pas d'art en Iran. Les artistes en désaccord avec le gouvernement sont tous mauvais. Ils ont la fâcheuse manie de commettre des œuvres. Alors, si vous n'aimez pas être trois fois en tort, ne soyez pas une femme en plus d'y être artiste. Les artistes, ces notoires, ont toujours été extravagants. L'extravagance de Mehdi Rajabian, c'est d'avoir fait chanter des femmes. Et les chants de sirènes ne savent pas charmer les ayatollahs. L'extravagance de Mehdi Rajabian, c'est de vouloir se battre et résister avec sa musique. Parce qu'enfin, l'extravagance poussée à l'excentricité, c'est de continuer la pratique de son art, malgré une menace omniprésente et une rencontre avortée avec la mort. Mais l'artiste ne meurt jamais. Si l'on pense qu'il a plusieurs vies, si l'on pense que les créations vivent indépendamment de leurs créateurs et que même après sa mort, elles peuvent encore vivre et toucher des âmes humaines. Alors, l'Iran a tué deux fois Mehdi Rajabian. Il suffit de détruire l'homme comme on détruit l'œuvre. C'est un double assassinat. À quoi bon vivre après cela ? C'est ce qui le mène à la grève de la faim et à l'hôpital. Le paradoxe étant que Mehdi Rajabian, quitte à mourir, continue de faire de la musique pour dire « je suis en vie ». Pour lui, l'art, c'est la liberté. C'est la liberté de penser, d'agir, de critiquer et d'aimer. Mais à la fin, pourquoi ? Pourquoi l'Iran s'évertue à assouiller les droits humains ? Pourquoi les femmes et pourquoi les artistes ? Non, c'est pas grave. On va reprendre. Les députés français des États généraux voulant doter la France d'une constitution en 1789 avaient écrit mot pour mot dans le 11e article de cette première déclaration « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ». Ils craignaient qu'un pouvoir oppressif put étouffer l'opposition. La censure est pathologique en Iran et contrairement à ce que dit la déclaration des droits de l'homme de 1948 dans son 19e article, la liberté d'opinion et le droit de n'en pas être inquiété n'y sont pas du tout garantis. J'entends déjà les contestataires qui diront « voyons, nous sommes en Iran » et chercher une réponse aux actes de son gouvernement dans un texte de loi français est une absurdité, de même que dans la déclaration de 1948, puisque l'Iran ne veut rien savoir de ce qu'il se passe à l'est comme à l'ouest. Mais enfin, répondrai-je, il est bien membre de l'ONU et ne s'est jamais opposé officiellement à la déclaration universelle des droits de l'homme. Or, l'Iran, ce n'est un secret pour personne, est une république islamique. Il applique donc les principes du Coran, ceci prévalant sur tous autres. C'est même ce qui est mentionné dès le préambule de sa constitution. Mais faut-il imputer au Coran les méfaits de l'Iran ? Non. Si les sanctions qu'appliquent le gouvernement iranien sont excessives par rapport à la banalité des actes commis, c'est parce qu'il faut faire peur et maintenir un pouvoir fort et oppressif. Le but n'est pas tant de suivre les préceptes de l'islam, mais de permettre aux élites de conserver le pouvoir avec l'aide de la machine à censure et du caractère sacré des écritures. Peut-être qu'il faut attendre. Peut-être qu'au bout de mille et une nuits, le roi de la Perse se retournera enfin à couper court à ce régime. L'espoir fait vivre, mais l'inaction continuera de tuer des artistes et des créations iraniennes, d'opprimer les femmes et tout un peuple qui aspire à plus de liberté. Je crois qu'en tant que lycéen, je ne peux mieux faire que de plaider devant vous la cause. On ne change pas le système politique d'un pays en strictement huit minutes. Après tout, après m'avoir écouté, qu'allez-vous faire ? Que pouvez-vous faire concrètement ? J'ai réfléchi à la question et la réponse m'est apparue comme une évidence. Vous pouvez toujours, vous qui n'êtes finalement pas en Iran, trouver les enregistrements qu'un artiste a cachés sur Internet, aux yeux du monde entier, et écouter celui qui fait de la musique, quitte à mourir, Medhiradjabian et le chant de ses sirènes. Merci, Flavio, pour cette pédoirie qui a bien sûr inspiré Emmanuel Chenu. C'est vrai que c'est choquant, une femme sans voile. ... ... ... ...